Ce sont des millions de fans de Friends qui ont envie de pleurer ce 29 octobre en apprenant la mort de Matthew Perry à l'âge de 54 ans. Si les premiers détails de son décès commencent à être dévoilés, une découverte de taille a été faite. La série Friends ayant marqué des générations et continue de le faire, la mort de Chan de Lerby incarnée par Matthew Perry est un désastre. De nombreux fans le savent, l'acteur s'est battu pendant des décennies contre ses addictions et à l'annonce de sa mort, nombreux sont ceux à avoir pensé que la drogue pouvait être à l'origine de ce départ précipité. Mais voilà qu'un détail vient d'être dévoilé. Il y a quelques heures, nous apprenions que Matthew Perry avait été retrouvé mort à son domicile de Pacific Palisades, un chic quartier de Los Angeles. Il aurait été victime d'une noyade dans son jacuzzi après avoir joué pendant deux heures au pickleball, un sport de raquette. Sa dernière photo prise et postée sur son compte Instagram fait froid dans le dos car elle a justement été immortalisée dans son jacuzzi. Oh, alors l'eau chaude qui tourbillonne vous fait du bien ? Je m'appelle Matt Man, avait-il commenté il y a quelques jours. Mais alors que cesse-t-il passé ? Impossible de ne savoir plus pour le moment mais, et ce n'est pas rien, on sait déjà que cela ne ressemble pas à un acte criminel et surtout, aucune trace de drogue n'a été retrouvée sur les lieux de sa mort. Si cela est confirmé et que l'autopsie révèle qu'il était clean, alors Matthew Perry avait remporté sa plus belle victoire, celle d'être sevré. Rappelons que son combat contre ces addictions lui a valu 15 séjours en cure de désintoxication et 6 000 visites aux alcooliques anonymes. Matthew Perry a dépensé 9 millions de dollars pour lutter contre la dépendance à l'alcool et aux drogues et à un moment donné, les médecins lui ont dit qu'il n'avait que 2% de chance de survivre. Le monde en deux ici, bien sûr, ses acolytes de Friends Jennifer Aniston, alias Rachel Green, Lisa Coudreau, Phoebe Buffet, David Schwimmer, Ross Geller, Courtney Cox, Monica Geller, Emma Leblanc, Joe et Tribbiani, doivent être dévastés. Un nombre incroyable de personnalités lui rendent hommage comme Justin Trudeau, premier ministre canadien et ancien camarade d'école. Le décès de Matthew Perry est triste et bouleversant. Je n'oublierai jamais nos jeux dans la cour d'école, et je sais que les gens du monde entier n'oublieront pas la joie que tu leur as apportée. Merci pour tous les rires, Matthew. Tu étais aimé, et tu seras regretté, a-t-il écrit sur Twitter. Pas un jour sans regarder un épisode, a écrit la mère quand la fille, elle, a partagé aussi en story une photo de lui avec un émoticône qui pleure. Même chose du côté de Faustine Bollard, aussi en story, et à votre dans notre diaporama, j'ai beaucoup de peine ce matin. Je suis même surprise par ce chagrin. Son livre m'avait beaucoup émue. C'était un acteur brillant, un être cassé. Plus de dix ans de rire avec lui, comme une partie de ma jeunesse qui s'envole avec lui. A 54 ans. Au revoir chan de l'heure et merci pour tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada